tout le monde gloire à dieu il vient d'entendre votre alléluia gloire à dieu nous remercions dieu pour la session d'adoration et je prie comme dieu a préparé ton coeur pour recevoir tu recevras ce qui va transformer ta vie pour le meilleur au nom de jésus déjà comme je voulais dit nous traitons de abc d e fgh ij k maintenant je viens aux cinq lettres suivantes k l m n et o et tout sera reproduit dans ta vie au nom de jésus je veux un amène qui va m'exciter à vous prêcher lever vos mains comme nous prions paix au nom puissant de jésus te remercions en ce moment on demande au seigneur que tu touches et transforme chaque coeur chaque vie et nous amène à la position où nous aurons une transformation ferme solide et durable au nom de jésus prépare nous à faire ce que tu nous appelles à faire et ce pourquoi et ce que nous sommes créés faire dans ce monde et nous prions que rien ne fasse défaut dans nos vies au nom de jésus merci seigneur pour l'exhaustement au nom de jésus j'ai prié que dieu vous bénisse pour vous asseoir comme nous venons à cette session du soir je vous parle du thème la vie la vie du royaume rendu nouvellement accessible mettez tout ensemble la vie dans le royaume rendu nouvellement accessible il ya quelque chose que nous devons obtenir la question devons avoir et nous avons besoin de comprendre que c'est nouvellement fait pour toi quand christ est allé à la croix du calvaire il a donné quelque chose il a fait quelque chose et c'est nouvellement fait pour soi et c'est la vie dans le royaume avant que je ne parle de la vie dans le royaume la vie dans le royaume je veux vous rappeler que nous étions nés comme des bébés et comme nous étions nés comme des bébés qu'est ce que je savais je ne connaissais rien qu'est ce que tu pouvais faire tu ne pouvais rien faire en réalité premièrement nous étions devant que nous étions nés avec les yeux avec les oreilles toutes les parties du corps était là mais rien n'était fonctionnel on m'avait rien enseigner en tant que bébé même s'il a même s'il m'avait fait créer a fait quelque chose sur la terre je n'avais pas je n'ai pas commencé en ce moment parce que je n'avais rien on m'avait rien enseigner je n'étais pas formé ce que je considère maintenant je ne connaissais pas tout cela avant et c'est la même chose même si tu étais créé par dieu créé de façon merveilleuse parce que tu n'avais pas d'enseignement parce que tu n'étais pas formé tu n'étais pas préparé tu n'étais pas préparé pour ce que tu réaliseras pour ce que tu feras et ce qui devait arriver dans ta vie tu n'étais pas coordonné les yeux avec les oreilles la bouche les mains les pieds tu n'étais pas coordonné et tu ne pouvais rien faire en ce moment voilà pourquoi nous sommes là même si nous avons toutes ces choses nt interne et externe même si nous avons tous les nerfs et toutes choses quelque chose doit arriver avant que nous ne soyons transformé pour vivre nous étions ne tient pas utilisable de façon naturelle dans la vie naturelle nous ne tient pas utilisable aussi bien que non profitable vous aurez certainement entendu parler ce qu'on met dedans c'est ce qui sort quand nous parcourons la vie beaucoup de choses entraient dans nos coeurs dans nos vies et beaucoup de ces choses étaient donc des choses qui ne sont pas importantes mais qui sortaient c'est ce qui rentre qui pourra également sortir et ces choses n'était pas utile voilà pourquoi nous venons maintenant au seigneur et nous voulons avoir la touche de la puissance du royaume de la vie du royaume du style de vie du royaume en nous afin que tout change et ta vie ce soir tout va changer parce que celui qui change la vie celui qui change le coeur et celui qui change la personnalité est ici ce soir et il va te prendre là où tu es et te conduit là où tu dois être donnez moi un bon amène maintenant quand il le faire dans ta vie il se saisit de ta vie il transforme ta vie il chante il te change premièrement tu vas devenir imparable je serai imparable parce que maintenant je viens au seigneur il prend ma vie et transforme ma vie il transforme ta vie et dit voici l'objectif voici l'idéal voici la destinée pour laquelle tu as été créé et comme tu as la grâce de dieu maintenant tu as la foi du seigneur maintenant et tu as la puissance de transformation du seigneur dans ta vie tu deviendra imparable je deviendrai je deviendrai imparable deuxièmement non ce qu'on ne peut souiller il ya des choses qui viennent dans nos vies et qui nous souillent même si nous voulons aller à la hauteur que nous voulions les souillus détruisent même l'énergie intérieure et l'aspiration intérieure mais comme le seigneur nous recréent et comme le seigneur prend nos vies et il nous rend acceptables devant lui et il dit tu es venu dans ce monde je lave toutes ces choses qui sont dans ta vie avant que tu me rencontres maintenant tu peux être imparable et tu seras on ne pourra pas te souiller donne moi un grand mène troisièmement comme nous parcourons la vie et je vais arriver là bas je veux réaliser ceci je veux avoir ceci je veux faire ceci ou cela il y a des pièces d'achoppement sur le chemin mais le seigneur comme il nous transforme et transforme ta vie point de objectif voire troisièmement il te rend invincible quelque chose qui vient quelque chose qui arrive cette chose ne pourra pas te vaincre ça ne va pas me vaincre quand quelqu'un est engagé dans une course et quelqu'un s'interprète devant son chemin et il est défait il ne peut pas arriver à la fin de la ligne d'arrivée on doit être pratique nous devons veiller à ça et voir voici le domaine voici la place où dieu doit m'aider afin que je sois imparable afin que je sois non qu'on ne puisse on ne puisse me souiller et que je sois invincible un bon amène invincible j'ai dit invincible imbattable invincible et le seigneur lui-même t'aidera où est ce que le monde fait quand tu es venu au monde voici ta place voici ta chambre voici ton territoire ne va pas au delà de ça mais dieu vient et te prend et te sort de cette boîte j'ai dit dieu vient on ne pourra te confiner rien ne pourra confiner ta vie et des voici la place que tu dois aller voici ce que tu peux réaliser et tu commences à regarder ta vie beaucoup ne regardent pas toutes ces choses ils disent tout va bien je suis bien j'avance je suis transformé pour diriger mais ils sont tellement confinés dans leur vie ils sont tellement confinés dans leur compréhension mais dieu t'a amené ici pour tellement changer ta vie pour transformer ta vie au point que tu deviennes qu'on ne puisse te confiner et le diable veut toucher ta vie fouler ta vie au pied maintenant tu as un bon objectif tu as une bonne intention et tu as une bonne destinée mais il te rendra intouchable la maladie ne pourra pas te toucher satan ne pourra pas te toucher toutes ces choses qui viennent et qui veulent dire te dérailler et te divertir dévier je serai intouchable qu'on ne pourra pas t'empêcher tu veux sortir là bas quelqu'un est la porte et dit quel est ton nom et de quelle famille d'où viens-tu en retournant les gens comme toi ne viennent pas ici et t'empêche d'aller de l'avant et d'aller là où dieu veut que tu ailles et dieu vient te dit ce soir il veut agir dans ta vie il veut tellement transformé ta vie et changer ta vie et on ne pourra plus t'empêcher au nom de jésus là où tu dois aller le seigneur ne permettra à aucune chose de t'empêcher de fermer la porte pour que tu n'y arrive pas au nom de jésus j'ai dit je vous parle ce soir la vie dans le royaume c'est de ça qu'il s'agit dans la vie du royaume quand tu viens dans la vie dans le royaume tu es imparti par la vie du royaume et tu deviendras si ferme tu seras si sûr que voici là il faut aller et rien ne pourra t'arrêter au nom de jésus la vie dans le royaume rendu nouvellement accessible vous pouvez obtenir vous pouvez accéder premier pierre chapitre 2 lisons le verset 5 1 pierre 2 5 et vous même moi aussi je vais t'entendre et moi aussi et vous même comme des pierres vivantes édifiez vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréable à dieu par jésus christ verset 9 verset 9 et dit vous au contraire vous êtes une race élue le seigneur t'a choisi où es-tu là bas le seigneur t'a choisi dit le seigneur m'a choisi mais vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière il vous choisit et vous sort il vous appelle hors de quelque chose et il dit pour son admirable lumière nous devons réaliser et comprendre cela que quand vous venez dans ce monde vous étiez dans les ténèbres les ténèbres du péché tous sont péchés et sont privés de la gloire de dieu et voilà pourquoi naturellement ne pourront rien réaliser réaliser ce pourquoi de nous a créé sans son aide sans son aide et il vient et il vous sort il vous appelle hors il vous tire des ténèbres pour son admirable lumière en éphésiens 1 verset 11 et faisiez un verset 11 en lui nous sommes aussi devenu nous avons obtenu nous devons reçoit de lui et le pourvoi et il nous donne en lui en criant christ nous sommes aussi devenu héritier ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté verset 12 verset 12 afin que nous servions à la loin de sa gloire nous qui d'avance avons espéré en christ comme nous venons nous confier à christ et nous amène à devenir héritier alors voit tout ce qui te fera et me fera avancer et devenir ce que tu dois ce que je dois devenir et ce soit il fera cette dans ta vie au nom de jésus nous allons voir les lettres suivantes là nous allons voir le cas c'est la bonté gardé pour tous les enfants du roi un enfant du roi un fils du roi une fille du roi parce que vous devenez l'enfant du roi un fils une fille un enfant alors il a la bonté la bonté gardé préservé pour vous et on nous dit en 2 samuel 9 2 samuel 2 samuel 9 1 david direct il encore quelqu'un de la maison de sahel pour que je lui fasse du bien à cause du jonathan est ce qu'il y a quelqu'un qui reste non qualifié est ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas formé est ce qu'il y a quelqu'un qui reste qui n'est pas enseigner est ce bien cette bonté a été préservée pour une telle personne dans le verset 3 verset 3 le roi dit n'y a plus personne de la maison de saül pour que juge envers lui de la bonté de dieu et si bat répondu au roi il ya encore un fils de jonathan perclus des pieds ce n'est pas le type de personne vous allez penser que la bonté du roi pourra être gardée préservée et qu'il puisse la voir peut-être tu regardes et tu vois que tu es paréthique tu es important tu es faible et même dans ta vie personnelle en privé tu es comme si tu es comme ça et tu ne penses pas que tu es qualifié pour quoi que ce soit mais comme tu deviens l'enfant du roi une fille du roi et un enfant un fils du roi la bonté réservée pour les enfants du roi te parviendront ce soir au nom de jésus verset 4 verset 4 dit le roi lui dit ou est-il ou est-il ou est-il c'est pourquoi je demande et je demande toujours ou est-il là bas ou est-elle là enfant du roi qui va recevoir la bonté du roi aujourd'hui ou est-il gloire à dieu tu es là ou est-elle là bas gloire à dieu tu es là et la bonté du roi la bonté du roi la bonté du seigneur des seigneurs et du roi des rois cette bonté te parviendra aujourd'hui au nom de jésus siba répondu au roi il est dans la maison de maquille fils damiel à l'eau de bar verset 5 le roi david l'envoyer chercher dans la maison de maquille fils damiel à l'eau de bar verset 6 et mes mes bifo chef fils de jonathan fils de saül vint auprès de david tomba sur sa face et se prosterna david dit mes fibo chef et répondit voici ton serviteur verset 7 david le dit ne crains point car je veux te faire du bien le seigneur te dit ce soir ne crains point tout va changer changement pour le meilleur tout sera en place où tu pourras dit maintenant je sais j'ai la bonté du roi du roi des rois et du seigneur des seigneurs la bonté qui pardonne la bonté qui t'élèves la bonté qui change ta vie la bonté qui transforme ta vie et des ne crains point car je veux je veux il n'y a aucun doute en cela le seigneur t'a amené le seigneur t'appelle et dit qu'il n'y a aucun doute dans ton coeur car je veux te faire du bien il prendra ta vie en mais le seigneur va transformer ta vie sûrement le seigneur fera de toi ce pourquoi il t'a appelé car je veux je le serai et je le serai et que dieu m'appelle et dit oui car je veux te faire du bien à cause de jonathan ton père la bonté que nous recevons n'est pas pas nos méritages je suis si bon je suis si pur je suis si juste je suis sans tâche je suis vraiment différent des autres par conséquent cherchent cette bonté non 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 c'est pas pas mérite c'est la miséricorde du seigneur il dit à cause de jésus à cause de christ à cause de celui qui est mort pour toi à cause de celui qui a pensé à toi et qui a la croix mourit pour toi il dit à cause de de lui tu ne contribue rien ce n'est pas parce que j'ai fait si ou j'ai fait cela ou j'ai fait telle autre chose et dit à cause de jésus et je vais te rendre je te rendais toutes les têtes du salut ton père et tu mangeras toujours à ma table tu mangeras toujours à ma table toujours le seigneur le fera pour qui il dit pour qui pratiquement incroyable et le seigneur lui même dira oublie tu n'étais pas qualifié oublie que tu n'étais pas profitable oublie que tu n'étais pas utilisable je ferai une chose nouvelle et cette chose nouvelle viendra sur toi et il y aura un nouveau statut un nouveau nom une nouvelle position parce qu'il y aura un nouveau nom dans son royaume et il te manifeste et il y aura un nouveau nom dans son royaume et il y aura un nouveau nom et son amour pour les hommes et son amour pour les hommes ont été manifesté parce qu'il nous invite et il t'invite ce soir et il t'invite ce soir et comme tu viens et comme tu viens le seigneur va te manifester et on ne pouvait rien faire pour nous-mêmes ça me rappelle un enfant qui est tombé dans le puits il crie et crie et il dit quelqu'un en haut là-bas au secours et on lui a dit tu essaies de grimper il était dans ta direction il essaie dans ta direction il voulait monter mais il n'a pas pu lui-même sans aide sans un secours externe sans le secours de celui qui est en haut là-bas il reste dedans il était sur le point de se noyer de se noyer quand quelqu'un est venu et a lancé une corde et a dit attrape la corde il a attrapé la corde et on a pu l'élever Jésus est sur le point de te lever Jésus est sur le point de te lever c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait il nous a mis dans ce monde et nous nous retrouvons dans le puits nous étions en train de boire le péché environné par le péché et tout autour de nous c'était comme si nous voulions nous noyer par le péché de la société mais nous avons crié quelqu'un en haut là-bas Jésus Christ qui est monté au ciel après être élevé de la croix elle a dit si je suis élevé j'attirerai toutes les âmes à moi et comme tu cries au secours comme tu cries pour son salut comme tu cries pour son élevation il va t'élever au nom de Jésus Somme 61 verset 2 Somme 61 Somme 61 verset 3 lui seconde du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu conduis-moi sur le rocher il y a beaucoup de choses dans le monde sur la terre qui nous submergent le chemin comme les enfants d'Israël nous submergent ce qui se passe dans le monde dans nos vies viennent pour nous donner de grands coups nous sommes submergés et les décisions que nous avons la vision que nous avons et la montagne que nous voulons gravir plus élevée que nous pouvons graver et tout cela nous submerge et la vie que nous sommes appelés amène je ne peux pas vivre comme ça je ne peux pas vivre comme ça parce que cela me submerge et comme le voyage et le devoir l'oeuvre que nous devons faire est plus grande que notre force et nous disons je suis submergé maintenant nous prions élève-moi élève-moi conduis-moi sur le rocher que je n'ai pu atteindre élève-moi conduis-moi sur le rocher plus haut que moi le Seigneur va t'élever aujourd'hui d'où tu as été et va t'élever pour t'amener là où tu dois être à cause de son amour car Dieu a t'a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque au ciel c'est toi afin que quiconque ça c'est toi là-bas ma fille afin que quiconque c'est toi là-bas mon fils afin que quiconque crois en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle alors quand il t'élève de cette manière il te rend loyal au Seigneur fidèle au Seigneur et tu te donnes au Seigneur et tu mèneras la vie qu'il a établi la vie qu'il approuve élevé par l'amour pour la loyauté alors jusqu'à quel niveau nous conduit-il Ephésiens chapitre 2 verset 5 Ephésiens chapitre 2 verset 5 nous qui étions morts par nos offenses nous au passé nous a rendu à la vie avec Christ c'est pas grâce que vous êtes sauvés c'est pas grâce que vous êtes sauvés la grâce de Dieu vient dans nos vies et alors nous qui étions dans la vallée dans la vallée là-bas dans la fosse là-bas et nous n'arrivions pas de ce que nous devions être nous n'arrivions pas à vivre telle que nous devions vivre et de sa grâce nous est parvenue et c'est pas grâce que vous êtes sauvés verset 6 dit il nous a ressuscités ensemble et nous a ressuscités ensemble ce soir il va te ressusciter avec Christ et toutes les choses les chaînes les liens qui te liaient et te tenaient attaché la main céleste viendra et va couper ce corps de ta vie au nom de Jésus parce qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ au-delà de toutes les flèches de Satan au-delà au-dessus de toutes les puissances des ténèbres il nous fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes parce que nous sommes élevés par l'amour pour la loyauté au Seigneur maintenant nous voyons le M fait pour la maîtrise nous ne sommes pas faits pour la défaite pour le rejet nous ne sommes pas faits pour l'échec oui nous échouons par le passé nous étions défaits par le passé parce que nous n'avions pas la puissance nous ne connaissions pas la puissance la puissance qui vient dans nos vies et fait de nous l'homme la femme le garçon le frère la soeur le garçon la fille que nous devons être maintenant il vient dans son amour il vient dans sa majesté il vient dans sa puissance et il fait que nous maîtrisons tout ce qui nous dominait par le passé parce qu'il est le maître créateur fait pour la maîtrise par le maître créateur voyons chapitre 6 de Romain en Romain chapitre 6 il nous dit ce qu'il a fait ce qu'il est prêt à faire et ce qu'il fera dans ta vie ce soit au nom de Jésus Amen Romain chapitre 6 verset 18 ayant été affranchi ayant été affranchi affranchi du péché vous êtes devenu esclaves serviteurs de la justice il nous rend libre c'est la seule puissance qui nous donne la possibilité de vivre dans la victoire sur le péché sur nos mauvaises habitudes particulières sur nos mauvais comportements sur notre mauvais style de vie parce que il s'intéresse à nous il a la puissance la puissance de transformer tout le monde dans notre vie de changer tout le monde dans notre vie ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclaves serviteurs de la justice verset 22 il dit verset 22 mais maintenant 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 ta transformation c'est quand quand est-ce qu'il va te sortir de là où tu es et t'amener au sommet de ta montagne il dit même maintenant étant affranchi du péché affranchi du péché affranchi du péché parce que le péché est comme une corde qui nous relie qui nous attache qui attache nos mains nos pieds et nos aveugles et nous n'arrivons pas à voir la direction dans laquelle nous voulons aller à cause du péché mais il dit maintenant en ce moment comme vous invoquez son nom comme vous vous soumettez à lui il dit maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu serviteur de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle quelqu'un crie Amen de Timothée chapitre 2 verset 3 de Timothée 2 3 de Timothée 2 3 souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus verset 4 on dit il n'est pas du soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé verset 5 dit et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles l'athlète n'est pas couronné s'il ne maîtrise rien l'athlète n'est pas couronné s'il ne maîtrise pas ce n'est pas seulement un domaine de maîtrise nous avons un temple ce temple notre corps nous devons avoir la maîtrise sur ce corps et nous disons Seigneur pour moi faire être réalisé ce pourquoi tu m'as créé faire réaliser je dois maîtriser mon temple mon corps nous devons maîtriser notre tempérament parce que vous voyez notre tempérament en réalité peut nous amener à briser tout ce que le Seigneur a créé a établi pour que nous soyons alors des gens ont tellement mauvais tempérament ils n'arrivent pas à garder leur emploi ils ont un tempérament ils n'arrivent pas à garder leur progrès académique ils ont un tempérament ils n'arrivent pas à garder leur foi et leur famille ils ont un tempérament ils n'arrivent pas à garder des amis mais nous devons nous efforcer d'avoir la maîtrise et ils disent je dois maîtriser mon temple je dois maîtriser mon temple je dois maîtriser le tentateur la tentatrice il y a des gens qui avancent qui avancent alors jusqu'à ce que le tentateur vienne et le tentateur vient et ils sont complètement essoufflés ils n'arrivent pas à maîtriser le tentateur la tentatrice et si vous n'arrivez pas à maîtriser le tentateur la tentatrice vous ne pourrez pas évoluer et continuer et être là où vous deviez être certaines personnes n'arrivent pas à maîtriser leur langue et la langue les crée toujours des problèmes ils sont toujours en train de parler 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 ils sont en train de combiner ils sont en train de dire toutes ces choses qui ne doivent pas être dites mais nous devons nous efforcer pour la maîtrise et c'est le Seigneur qui vient faire de nous les maîtres de toutes choses qui devraient être notre problème ceux qui n'arrivent pas à maîtriser leur épreuve et leur test les tests leur parviennent les épreuves leur parviennent et n'arrivent pas à maîtriser ce test si nous voulons être quelqu'un dans la vie et être là où Dieu veut que nous soyons nous devons avoir la maîtrise de notre temple notre corps de notre tempérament nous devons également avoir la maîtrise des tentations sur les tentations qui nous parviennent et des tentateurs et des tentatrices nous devons aussi avoir la maîtrise sur toutes ces choses qui pourraient sortir de notre langue et qui nous empêcheraient d'être là où nous devrions être je prie comme le Seigneur est venu en ce moment nous ne sommes pas venus ici pour venir ah j'étais là Dieu merci tu es là il dit Dieu merci tu es là mais le Seigneur veut faire que nous soyons des maîtres et lui le maître créateur et le fera dans ta vie au nom de Jésus l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles le N maintenant la lettre suivante nourrit dans la nouvelle nature par son nom il doit nous nourrir il doit nous nourrir il doit prendre soin de nous il doit mettre des choses qui ne doivent pas être là il doit les enlever laissez moi vous donner l'illustration chacun a un Judas un Jean à l'intérieur et le Judas de l'intérieur parfois va faire taire le Jean qui est dedans le Jean doux le Jean aimable le Jean doux dans le parler qui ne se bagarre avec personne met le Judas dedans qui est méchant et cruel qui fait du bruit et dit je vais faire ce que je veux je vais faire ce que je veux il veut faire taire le Jean doux que dois-je faire pour que Judas de l'intérieur n'est pas la meilleure partie de ma vie pour que le Jean doux le Jean aimable le Jean qui prie et le Jean qui s'appuie sur le Seigneur puisse avoir le déçu dans ma vie alors je je vais affamer Judas qui est dedans je ne nourris pas je ne nourris pas je ne prends pas soin de lui je ne prends pas attention à lui et quand Judas de l'intérieur n'est pas nourri il ne reçoit pas l'attention finalement Judas va s'en aller Jean je vais nourrir Jean la douceur l'amour et la douceur le bonheur la bonté je vais nourrir cela dans mon coeur alors dans cette dans cette nouvelle nature après ce programme toutes ces mauvaises natures toutes ces mauvaises habitudes le mauvais caractère que nous essayons on essaie de revenir tu vas dire ce Judas là qui revient là je ne prête pas attention à lui je ne vais même pas regarder son visage je ne vais pas le nourrir je ne vais pas le nourrir je ne vais pas répondre et ce Judas finalement quand il frappe et tu n'ouvres pas la porte quand il crie et tu ne lui donnes pas l'attention quand il veut l'attention es-tu la femme toute cette personnalité Judas mourra dans ta vie mourir de ma vie mourir dans ma vie alors la douceur du Seigneur et la grâce du Seigneur et l'amour du Seigneur et la parole du Seigneur quand cela frappe tu dis oui et entre tu es changé transformé et tout tout va bien et tout ira bien dans ma vie après cette convocation un changement une transformation une nouvelle vie une nouvelle nature et tu vivras par cette nouvelle nature au nom de Jésus deuxième pierre 2 pierre chapitre 1 verset 3 selon que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu ce à quoi il est appelé c'est la joie non la dégrade ce n'est pas des choses honteuses pas des mauvaises choses par la chouillure il nous a appelé à la gloire et à la vertu et il nous dit verset 4 verset 4 dit lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine participants de la nature divine participants de la nature divine participants de la nature de Dieu pourquoi tu fais-t-il que si j'ai la nature divine quand Dieu se saisit de moi quand Dieu se saisit de toi et il te donne cette nouvelle nature cette nature divine comment se fait que cette nature divine n'est pas visite dans tes actions parce que nous ne nourrissons pas cette nature parce que nous ne nourrissons pas cette nature parce que nous ne prêtons pas attention à cette nouvelle nature cette nature divine mais quand tu viens au Seigneur tu dis maintenant je réalise il me donne une nouvelle nature une nature divine je prête attention à ça je nourris cette nature je donne tout ce qu'il faut à cette nature et je donne la nourriture de la nouvelle nature qui est la parole de Dieu je donne la nourriture de la nouvelle nature à cette nouvelle nature cette nouvelle nature va continuer à croître à augmenter et devenir ta première nature même pas ta seconde nature parce que nous deviendrons participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise en effet c'est un chapitre 4 le type de nature que nous avons maintenant que nous devons nourrir et que nous devons soutenir à laquelle nous devons prêter attention chaque matin comme nous nourrissons le corps nous nourrissons aussi cette nature cette nature interne nous lisons la bible nous méditons la parole de Dieu nous recevons la parole de Dieu et cette nouvelle nature la nature spirituelle la nature de Christ en nous la nature divine va croître dans ta vie dans ma vie au nom de Jésus et dit en Ephésiens chapitre 83 être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence l'esprit de votre esprit c'est la nature intérieure être renouvelé ça veut dire quoi vous portez les habits et après d'avoir porté les habits avec la sueur et tout vous déposez ça vous voulez porter ça encore vous portez ça encore vous n'avez pas rafraîchi ça vous n'avez pas nettoyé ça vous n'avez pas repassé ça vous n'avez pas ôté toutes les choses et tout et vous portez vous portez chaque fois portez chaque fois et vous continuez à porter vous devez toujours amener cette nouvelle nature la nourrir la rafraîchir et toujours ôter tout ce qui essaie de s'infiltrer et vous êtes renouvelé dans l'esprit de votre intelligence verset 24 verset 24 et à revêtir l'homme nouveau l'homme nouveau c'est Christ nouveau dans votre vie maintenant que vous êtes transformé maintenant que vous êtes changé quand vous sortez vous ne vous êtes pas rappelé l'habit là c'est pour la cuisine et vous cherchez quelque chose et vous portez et vous allez pour un entretien vous ne serez pas sélectionné regardez-le il porte même l'habit sans et tous les autres ingrédients mais comme nous sortons vous cherchez l'habit approprié ce dont je parle le caractère approprié le comportement approprié maintenant nous voulons faire ceci et nous avons besoin du type d'habit que nous allons revêtir spirituellement et vous devenez acceptable partout ça c'est comme ça que vous obtenez c'est comme ça vous atteignez là vous devez atteindre mais quand vous sortez vous vous ne vous souciez même pas du type de langage que vous avez vous ne vous souciez même pas du type de disposition que vous avez vous ne vous souciez même pas du type de tempérament que vous avez vous ne vous souciez pas du type d'aptitude que vous avez vous dites ah je suis un chrétien chrétien ah je suis transformé et tu sors comme ça revêté l'homme nouveau comment Christ va-t-il se comporter comment Christ va-t-il parler comment Christ va-t-il répondre comment Christ va répliquer vous revêtez l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité comme vous nourrissez cela dans votre vie vous nourrissez cette nouvelle nature partout le Seigneur veut vous amener vous y arriverez au nom de Jésus K, L, M, N et O maintenant l'ouverture obtenue à l'unicité avec l'omnipotent l'ouverture obtenue c'est comme si c'est une porte ouverte une opportunité pour vous pour que vous venez pour être en unité avec l'omnipotent celui qui est capable de tout faire être connecté à lui être rattaché à lui être réconcilié à lui maintenant vous obtenez une porte ouverte à l'unicité avec l'omnipotent l'ouverture obtenue à l'unicité avec l'omnipotent est-ce que chaque fois que j'ai un défi est-ce que l'omnipotent sera là oui est-ce que c'est possible que chaque fois que je veux vraiment régler un problème difficile que je n'arrive pas à régler moi-même est-ce que est-ce que je peux être connecté à la porte ouverte à l'unicité en un au même accord avec l'omnipotent oui c'est possible laissez-moi vous rappeler tout pouvoir au ciel sur la terre a été donné à moi aidé et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde cette connexion cette réconciliation et cette unicité avec l'omnipotent et il dit comme il est ainsi nous sommes dans ce monde 1er jean chapitre 4 verset 17 1 jean 4 verset 17 tel il est c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement parce que tel il est voyez cela parce que tel il est de quoi parle-t-il tel que Christ est si Christ devait vivre dans ta place aujourd'hui dans ta position aujourd'hui si Christ devait suivre le chemin sur lequel tu marches si Christ devait faire face au défi auquel tu as confronté aujourd'hui qu'est-ce qu'il ferait comment allait-il agir si Christ est venu dans ton corps et à travers toi il parle et si à travers toi il agit si à travers toi il raisonne comment va-t-il raisonner comment il va qu'est-ce qu'il ferait tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde l'unicité est là il vient à toi et tu viens à lui et comme tel qu'il est tu seras ainsi dans ce monde au nom de Jésus il n'a jamais perdu un combat et tu ne perdras plus les combats de ta vie au nom de Jésus il n'était jamais faible au père je suis désolé je suis faible maintenant je ne peux pas faire ce que tu m'as envoyé faire jamais et comme tu vis en lui et il vit en toi ce moment de faiblesse il va te fortifier de l'intérieur au nom de Jésus sa vie se reproduit dans ta vie sa force se reproduit dans ta force nous sommes transformés maintenant tu n'es plus ce que tu étais mais tu deviens une nouvelle créature avec une nouvelle nature et à la nature de Christ dans ta vie et on dit nous obtenons l'ouverture l'unicité avec l'homme nipotent en Jean chapitre 17 verset 17 Jean 17 verset 17 sans qui filet pas ta vérité ta parole est la vérité si vous savez ce que ça veut dire il dit après être sauvé il y a des choses en nous qui nous poussent vers le bas après être sauvé même né de nouveau il y a des choses en nous qui vont nous attirer vers ce que nous là où nous étions et ce que nous avons l'intérêt de faire et dit Seigneur ils sont sauvés sanctifie-les touche-les purifie-les ôte ses péchés ôte ses obstacles la dépravation ôte cela et les choses qui les poussent à la défaite et à l'échec ôte cela de leur vie sanctifie-les puis je purifie-les par ta vérité ta parole est la vérité verset 21 il dit afin que tous soient un un avec le Père un avec le Fils un avec le Saint-Esprit il dit comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin que je aussi sois un en nous l'ouverture à l'unicité avec le Dieu tout puissant avec l'Homnipotent afin que nous l'obtenions pour que nous soyons un en lui et il dit afin que le monde croit que tu m'as envoyé verset 22 il dit je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'il soit l'ouverture à l'unicité avec l'Homnipotent la gloire qu'il a il dit cette gloire je leur ai donné cette gloire il nous donne une vie qui est radieuse une vie qui brille une vie qui est si différente de ce que nous étions parce que cette gloire maintenant il nous l'a donné afin qu'il soit un comme nous sommes un l'ouverture à l'unicité avec l'Homnipotent verset 23 verset 23 il dit moi en eux Christ en nous le puissant en nous et le victorieux en nous le vainqueur en nous voyez ce qu'il a fait comme il nous a amené à obtenir l'ouverture à l'unicité avec l'Homnipotent moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un afin que et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme et que tu les as aimé que tu les as aimé comme tu m'as aimé c'est ce que le Seigneur veut faire il veut nous donner la bonté garder pour nous parce que nous sommes devenus les enfants du roi il veut il veut nous élever par l'amour pour la loyauté au Seigneur et il veut faire que nous ayons la maîtrise pour tout ce qui vient sur notre chemin tout ce qui nous parvient que nous puissions avoir la maîtrise parce qu'il est le maître créateur il veut nous nourrir et nous nourrir dans la nouvelle nature en nous et cette nature de Judas Iscariot sont partis cette nature de Cain ôté cette nature de Pharao ôté et cette nature de ceux-là qui sont méchants et méchants toute cette nature ôté maintenant il met la nouvelle nature la nature divine la nature de Christ la nature d'amour en nous et nous nourrissons cette nature maintenant il nous amène à obtenir l'ouverture à l'unicité avec l'homme nipotent le Seigneur le fera pour moi j'ai dit pour moi il le fera dans ta vie au nom de Jésus je veux maintenant que nous levons tous maintenant tous debout et nous allons dire au Seigneur l'un apprend l'autre nous voulons cette bonté spéciale nous voulons cette bonté que Dieu a préparé pour nous que le Seigneur a gardé pour nous maintenant parle au Seigneur dans la prière Seigneur manifeste-moi ta bonté la bonté qui pardonne tous mes péchés la bonté qui m'a franchi de tout mal la bonté qui transforme ma vie la bonté du ciel que tu as gardé pour moi manifeste-moi cette bonté maintenant et parle au Seigneur de te lever tu es tombé tu as rétrogradé tu as commis le mal tu nageais dans le mal pratiquement noyé dans le mal parle au Seigneur élève-moi par ton amour élève-moi par ton amour élève-moi par ton amour il va t'élever maintenant il va t'élever maintenant et tente à mettre ton cœur ta pensée ton âme au Seigneur élève-moi fait que j'ai la maîtrise le contrôle maîtriser mon temple maîtriser ma langue contrôler mon tempérament que j'ai la maîtrise sur mon tempérament que j'ai la maîtrise sur le tentateur que j'ai la maîtrise sur la tentatrice que j'ai la maîtrise sur les épreuves que je puisse avoir la maîtrise tout ce qui vient contre ma vie la maîtrise du traumatisme dans ma vie aide-moi à avoir la maîtrise ne permets pas ton corps de t'égarer ton âme de t'égarer ton tempérament de t'égarer dis Seigneur me voici mon tempérament est le défi mon tempérament est le problème je veux Seigneur que tu me donnes la maîtrise accorde-moi la grâce pour que ce temple ce tempérament cette langue cette tentatrice tentation traumatisme tribulation que tout que je maîtrise tout et que j'avance que j'avance pour la victoire ne soit pas maintenu en bas enchaîné ligoté par ce qui te maîtrise dis Seigneur merci donne-moi la nature divine donne-moi la nature de Christ la nature du premier Adam excuse-moi encore qui donne des excuses enlève ça de ma vie maintenant et donne-moi une nouvelle nature la nature de Christ la nature de Jésus la nature tendre obéissante à ta parole la nature qui gravit les montagnes accorde-moi la nature et nourrit cette nouvelle nature nourrit prête attention à cette nouvelle nature nourrit cette nouvelle nature et que cette nouvelle nature de Christ croisse et chasse la nature de Jésus et Iscariot et vient maintenant pour obtenir l'ouverture à l'unicité avec l'homme nipotent obtient et donne et tend ta main de foi et dis Seigneur je suis là je veux recevoir je veux avoir et te donnera et c'est pour tout le monde pour toi-même tu connais le type d'ouverture à l'unicité au Dieu tout puissant à l'homme nipotent que tu veux avoir et le Seigneur l'accomplira dans ta vie et l'offre à tous ceux qui viennent quiconque vient il ne le rejettera pas quiconque vient à lui il ne le rejette pas pour aucune raison et le Seigneur le fera dans ta vie ce qu'il a promis il le fera il y a une bonté qui est gardée pour toi viens et obtiens la il y a une élevation passe en amont viens et reçois ça et la maîtrise viens et obtiens la nourrir la nouvelle nature viens pour l'obtenir obtiens l'ouverture à l'unicité avec l'omnipotent amen quelqu'un là-bas crie amen le Seigneur va faire tout ce que tu as demandé maintenant et tu ne seras plus le même au nom de Jésus transformé pour diriger une réelle transformation et tu sauras une vraie transformation et tes voisins verront et sauront ah elle est différente il est différent ce n'est pas comme qu'il était avant avec le tempérament et qui est partout comme si il y a un lion à l'intérieur les choses seront différentes maintenant totalement différentes alors tu auras l'ouverture à l'unicité que nous avons avec l'omnipotent il le fera dans ma vie il le fera dans ma vie le Seigneur le confirme pour toi au nom de Jésus lève cette main et nous prions ensemble le Père au nom puissant de Jésus nous te remercions pour ta bonté nous te remercions pour ta grâce nous te remercions pour ton amour que tu as préservé pour chacun nous venons maintenant et nous prions que tu manifestes cette bonté à tout le monde chaque garçon chaque fille tout homme toute femme tout croyant manifeste ta bonté à tout le monde au nom de Jésus et nous prions la puissance de ton amour qui nous élève de la vallée de la fosse là où nous étions nous prions que tu élèves chacun maintenant au nom de Jésus Seigneur fais de nous un nouvel homme une nouvelle femme avec une nouvelle nature avec une nature divine et donne-nous la maîtrise dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus Seigneur cette porte ouverte que tu as donnée pour que nous soyons un avec toi un dans la nature un en amour un en caractère un en toutes choses dans la grâce de Dieu nous prions que tu l'accomplisses maintenant dans chaque vie au nom de Jésus soutiens-nous dans cette transformation pour que le changement la transformation que tu fais et la nouvelle créature que tu as fait de nous ne disparaissent pas ou quittent nos vies au nom de Jésus et tout ce que les autres les autres choses nous avons besoin dans l'âme dans l'esprit dans le corps dans nos vies dans nos professions n'importe où et partout accomplis-le dans nos vies maintenant et nous prions que la puissance de transformation de notre Seigneur nous prions que cette transformation se manifeste soit révélée soit visible dans chacune de nos vies au nom de Jésus j'étais aveugle mais maintenant je vois avant j'étais un pécheur maintenant je suis sauvé avant j'étais vaincu maintenant je suis un victorieux avant j'étais vaincu maintenant je suis je suis vainqueur affirme cela dans chaque vie faire le Seigneur dans chaque vie pour que notre transformation ne soit pas simplement à la bouche mais que ce soit la réalité dans chaque vie au nom de Jésus la confirmation dans chaque vie la manifestation dans chaque vie et l'opération de l'Esprit de Dieu dans chaque vie au nom de Jésus nous te remercions espère pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions et tout le monde crie Amen Amen